Bonjour à toutes et à toutes, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène au festival d'Avignon. Il est 9h et il fait déjà 30 degrés, vous avez peut-être déjà entendu parler d'Avignon pour son pont, avec la fameuse chanson sur le pont d'Avignon, ou encore pour son palais des papes. Mais il est surtout connu pendant son festival au mois de juillet, qui est un grand rassemblement de théâtres et de spectacles dans toute l'Asie. C'est un festival qui existe depuis 1947. Alors au début c'était le festival IN, donc c'était plus officiel, plus professionnel, et puis en fait c'est développé progressivement le festival OFF, qui est plus pour les amateurs, on va dire, qui veulent juste se produire dans les nombreux théâtres d'Avignon. C'est le mois de juillet 2019, donc on a 1592 spectacles OFF. Vous restaurez pour sortir à Avignon, donc vous avez soit des places, des grandes places, soit des placettes. Vous avez la place de l'horloge avec les principaux restaurants, mais donc c'est quand même les plus touristiques. Par exemple, il faut aller boire un peu place Pi, ou encore place des Corsans. Et si on s'est grandit un petit peu du centre, on a directement moins de monde pour en bout, des films de tracts, et il y a beaucoup moins d'affiches aussi. Avignon c'est pas que son festival, c'est aussi une ville médiévale avec beaucoup de bâtiments médiévaux. Et on a le petit bijou en fait d'Avignon, c'est le Palais des Papes, qui se trouve juste devant moi. La petite histoire du Palais, en fait c'est au 14ème siècle, les papes qui étaient à Rome, qui ont migré à Avignon. Et pendant un certain nombre d'années, on avait les papes seulement à Avignon. Et puis après, il y a eu une séparation, donc on avait les papes à Avignon et à Rome. L'Avignon est restée en fait prise en prise de l'église, et elle faisait partie du Ponta Venessin, et c'est seulement à la Révolution qu'elle est devenue française. On peut difficilement s'entendre parler avec toutes les cigales qu'il y a. Là on est maintenant, il n'y a pas grand monde encore. Vous avez besoin un petit peu de vous couvrir en fait de l'effervescence qui se trouve dans la ville, enfin dans le festival, c'est aussi un bon moyen de se ressourcer et d'écouter les cigales chanter, et de se poser un petit peu. Le Pont d'Avignon, qui lui a été aussi créé à la période médiévale, a été abîmé de nombreuses fois, et reconstruit de nombreuses fois également. À un certain moment, ils ont abandonné, on va dire, la reconstruction, et c'est pourquoi il est aujourd'hui coupé en deux, enfin il ne va pas jusqu'à l'auterie. L'île de la Barthelas aussi, qui se trouve en face d'Avignon, parce qu'il y a la plus grande île fluviale d'Europe. Vous pouvez y accéder par une navette qui est gratuite. Donc il y a certains passages qui sont aménagés en fait dans les remparts, pour passer de l'autre côté, et d'autres pour marcher dessus. Donc pour ce qui est des spectacles, vous pouvez réserver en ligne, aller directement au théâtre par téléphone. Je lui ai recommandé pour certains spectacles, vraiment surtout les week-ends, de réserver son spectacle, de choisir vos spectacles à partir du programme OFF, qui est distribué dans plusieurs théâtres ou à l'office de tourisme. Donc là, je vais voir la pièce d'Amania. Le soir, c'est une ambiance très fun, et puis il y a un peu moins de monde dans les rues, mais en soi, ça reste toujours animé après dans les grands axes. ... ... ... ... ... ... ... ... ...